On va imaginer... Comment on pourrait amener ça ? Normalement, il nous la fait toujours longue. Ouais, non, je la fais toujours longue. Ouais, j'aime bien me raconter des trucs qui ne servent à rien. Donc voilà, non. En fait, je vais essayer de capter une pensée. D'accord ? Alors, capter une pensée, c'est vrai qu'on peut le faire différemment. On peut le faire, par exemple, en donnant des cartes à l'inspectateur, on lui demande de penser une carte. J'ai le jeu, par exemple, de reposer ça. Et puis là, on arrive à voir ce qu'il a pensé et tout ça. Mais c'est toujours quand même, ça reste tactile. Parce qu'il y aura les cartes en main, on peut se dire, des fois, c'est pas clean. Alors, je vais essayer, moi, comme ça. Donc, ça se l'est avec un jeu de cartes. Et ce que je vais faire dans un jeu de cas, les piques, les cœurs, les trèfles, les carreaux. Et moi, j'ai 4 cartes qui sont vraiment des cartes favorites. parce que c'est des cartes que j'adore à chaque fois. D'ailleurs, j'ai beaucoup de chance avec ces cartes-là. C'est des 4 dames. Les 4 dames, c'est fabuleux. Donc, je vais sortir de ce jeu-là les 4 dames. Alors, les 4 dames, il y avait tout simplement la dame de pique, de cœur, et de carreau. Et ce que je vais faire, ça va être, je vais laisser ici le jeu. Là. Et donc, sur ces 4 dames, seul moi connaît, en fait, l'ordre de ces dames. Personne qui connaît cette ordre, puisque je viens de les sortir. Et en plus, je les mélange. Et ce que je vais faire, je vais simplement, Alexandre, c'est ça ton prénom ? Ok. Je vais juste demander le mois où tu es née. Juillet. Juillet. Ok. Alors, Valérie, est-ce que je me permets de te demander le mois où tu es née ? Octobre. Ok. Sylvain ? Aute. Aute. On va avoir un ? Décembre. Attention, il reste. Plus que lui. Donc, maintenant, c'est très simple. Alors, Sylvain, ce que je vais te demander. Tu vas seulement penser à une des 4 dames, celles que tu veux. D'accord. Alors, je ne te les cite pas. Pourquoi je ne te les cite pas ? Parce que quand on cite, des fois, l'ordre des dames, psychologiquement, les gens ont tendance à prendre la 3e. Non. Voilà. Ou bien la 2e. Non, mais parce que c'est vrai qu'on cite les rouges, les noirs. Je ne veux pas faire ça. Donc, tu ne vas seulement que penser à une dame. Oui. D'accord ? Je les connais. Oui. Et ce que tu vas faire, c'est très simple. Il n'y aura pas de choix équivoque. D'accord. C'est-à-dire, je vais te demander de penser à une dame et de mettre le doigt sur une des 4 cartes qui sont ici. Et admettons que tu mettes le doigt sur cette carte-là, on travaillera avec cette carte-là. Il n'y a pas de choix équivoque. Je ne dirai pas après. Donc, tu penses à une de ces dames. Et je mets mon doigt sur la dame. Exactement. Bon, je mets la dame. Sur la dame. Je vais mettre mon doigt. Et je dis la dame ? Non, non, non. Tu ne dis absolument pas la dame. La première. Celle-ci. Et je mets ça dans le milieu du jeu. Ici, face. En bas. Jusqu'à là, c'est bon. D'accord. Pour la première fois, Sylvain, je vais te demander, puisque maintenant, ça a été fait, de me dire le nom de la dame que tu as pensée. Judith. Oui. La dame de cœur. C'est la plus belle, non ? C'est ça ? Dame de cœur. Regarde. Sans bouger. Juste ça. Je vais laisser même le jeu ici. On va juste faire un claquement de doigt et ça va. C'est le moment magique. Tu as vu ce qui s'est passé ? Rien. Magiquement, la dame, c'est pour retourner. Et pile poil, la dame de cœur. Pile poil. Et si on vérifie, si on vérifie, j'ai effectivement une dame de retournée, et c'est effectivement, la dame de cœur. Et je le savais. Pourquoi je le savais que c'est la dame de cœur ? Parce que, j'avais également fait une prédiction dans ce jeu-là. C'est qu'en fait, mon jeu, c'était simplement que des cartes double dos. Et quand j'ai des cartes double dos, c'est vraiment que des cartes double dos. Complètement des cartes double dos. Mais, c'est encore plus fort parce que, je le savais, que tu allais vraiment choisir la dame de cœur. Parce que sur les quatre autres dames, j'avais également laissé que des cartes double dos. Ça ressemble à un de mes tours, mais c'est rigolo. — Ah oui, je pense que c'est rigolo. — Ah oui ! — Ah oh, je parle. — Ah, je crois. Sous-titrage FR ?